Est-on prêt à révéler ce que l'on gagne, le montant de sa fortune ou de son héritage, ou l'argent est-il encore le dernier des tabous ? J'ai du mal à vous présenter, parce qu'il y a tellement, tellement de métiers que vous exercez, donc comédien, producteur, réalisateur, maintenant plutôt écrivain, c'est ça ? C'est plutôt ce qui vous fait vivre maintenant ? C'est avec l'âge, on est obligé d'arrêter, de faire... Je ne peux plus bouger beaucoup. Arrêtez, on va pas piquer. Non, non, mais parce que c'est vrai que quand on est acteur, on fait, dans le monde actuel de la télévision ou du cinéma, on fait toujours des jeunes flics qui courent, et à partir du moment où on a un certain âge, on fait le vieux flic qui ne court plus. Oui, donc mieux vaut écrire, c'est ça que vous dites ? Alors, tant faire de pas bouger, autant écrire. Alors, vous êtes quand même, entre autres, l'auteur de l'inoubliable « Moi, il y en a vouloir des sous », je crois que je l'ai bien prononcé. Et alors, Jean-Yade, moi, je voudrais savoir, est-ce que, justement, des sous, vous en avez ? Est-ce que vous en avez eu ? J'en ai eu. J'ai pratiquement tout boulotté. Je pense, depuis très, très longtemps, que je vais faire un gros coup et que je vais... Légal ? Légal et que je vais faire fortune. Et justement, à cause de l'âge, c'est de plus en plus mal barré. Et le gros coup, il serait de quelle manière ? Vous savez, les gros coups sont les coups dans le spectacle auxquels on ne s'attend pas. L'argent, vous aimez ? Beaucoup. Voilà une réponse claire. Ah, mais même, je vais vous dire... Ça démarre bien l'émission, d'ailleurs. Non, je vais vous dire, moi, très franchement, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait, c'est pour du fou. Je n'ai jamais fait jouer la moindre notion artistique. Arrêtez, ça, vous le dites. Ah non, non, non. Ça, c'est votre vieux fond provocateur. Ah, oui, oui, oui. Mais vous l'assumez. Ah, c'est formidable. Écoutez, le délicieux parfum de l'oseille, c'est quelque chose... Je suis entièrement vénal, comme Jean-Yann, parce qu'il n'y a que l'argent qui aide à oublier qu'on n'est pas riche. Philippe Bouvard, je voudrais préciser que vous êtes un vieil ami, et d'ailleurs vice-versa, de Jean-Yann. Vous avez travaillé au Grosse 7 ensemble, mais surtout, vous êtes connu à l'école de journalisme. Oui, oui. Lui, il a bien réussi, il en est sorti. Alors, vous aussi, vous dites, comme Jean-Yann, vous n'en êtes jamais caché, que vous aimez l'argent. Ce qui est assez rare, quand même, en France, d'avoir des gens qui le disent aussi naturellement que vous. Vous savez, il y a deux schémas dans la société française contemporaine, où vous aimez l'argent, et vous essayez de le gagner vous-même, où vous êtes un assisté. Moi, j'ai choisi la première solution, parce qu'il faut bien assister les autres. Comment ça ? Vous l'avez fait par... Allez, là, vous exagérez. Par humanisme ? Non, pas seulement. J'ai pris beaucoup de plaisir, et j'en prends toujours, dans le travail. Donc, le travail est, pour moi, une passion, un sport. Et ensuite, je pense à tous ceux que j'aiderais à vivre, notamment les 5 millions de fonctionnaires français, en payant mes impôts. Ah, c'est ça que vous voulez nous dire ? Vous estimez que les impôts sont trop élevés ? Oh, pas du tout. J'aimerais en payer encore davantage, bien sûr. Tout le monde, le peuple français entier, à part 3 ou 4 maires Thérésa qui s'en foutent, ou qui en ont besoin. On a cru, d'ailleurs, que c'est ce qu'ils voulaient nous dire. De toute façon, oui, pour continuer leur œuvre. Mais autrement, tous les gens aiment les sous. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est qu'à un certain moment, on en fait gagner à des gens. Et quand on en fait gagner à des gens, il est normal qu'on en demande. C'est une chose qui navre les représentants de l'impôt. Je n'ai rien. Donc, par conséquent, on peut difficilement me saisir. Vous voyez ? Mais vous avez tout dépensé ? Non, j'ai tout bouffé. Oui, mais ma question, est-ce que vous avez tout dépensé, comme Philippe Bouvard, en voiture, en vivant bien ? Non, non, pas du tout. Moi, j'ai des voitures de location, j'ai pas de voiture à moi. J'ai pas d'appartement, je loue, et souvent des choses emmeublées. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de votre argent, si ce n'est pas discret ? J'ai monté des coûts qui se sont ramassés. J'ai réinvesti dans le spectacle, j'ai perdu beaucoup d'argent dans le cinéma. Mais vous avez toujours mal vécu, vous ? Non, très bien. Ou toujours très bien ? J'ai toujours très bien vécu. Mais grand restaurant, des fêtes, des... Non, pas grand restaurant, bon restaurant. De toute façon, tu sais très très bien que dès qu'on fait un film, on passe en frais généraux la totalité de la bouffe. Il faut le dire ! Il ne peut plus rien, mais c'est pour celui qui est en fonction maintenant. Mais tout le monde le sait, la production française fonctionne uniquement là-dessus. Et moi, j'ai mis des sous le spectacle. J'en ai pas gagné beaucoup, j'aurais pu en gagner beaucoup. J'en suis arrêté quand ça me fatiguait. Je ne fais que ce qui me plaît. Et j'ai pensé beaucoup, beaucoup d'argent dans les avions et beaucoup, beaucoup d'argent dans des endroits. J'ai fait à peu près 40 fois le tour du monde. Donc, vous êtes un homme heureux. Je fais le tour du monde, des palaces. Je trouve que c'est plus agréable que d'avoir des maisons et machin. Et on ne peut pas saisir... Les impôts ne peuvent pas saisir les souvenirs. Je crois que vous avez eu un problème avec le fisc. Non, on a beaucoup raconté ça. Mais à la suite d'une photo. Oui, à la suite d'une photo. Parce que je suis parti aux Etats-Unis et que je suis parti en 79. Donc, les gens ont confondu 79, 80, 81. On a pensé que j'étais parti en 81 parce que les socialistes prenaient le pouvoir et que je me tirais pour cacher les sous. Non, ce n'est pas vrai. J'ai eu un contrôle, c'est vrai. J'en ai un autre en ce moment, d'ailleurs. Alors, le monsieur qui m'a fait venir avait Match sur sa table. Enfin, il n'avait pas que Match. Il avait un gros dossier avec des photos, des tas de choses. Évidemment, un photographe était venu à Los Angeles. On m'avait photographié au bord d'une piscine avec un très gros cigare. Alors, il m'a dit, écoutez, voilà, je voudrais des précisions sur cette maison avec piscine. Alors, je dis, cette maison... Et surtout le cigare. Voilà, cette maison avec piscine et la maison d'un ami. Le type est venu pour faire des photos. Je n'ai pas de maison et je n'ai pas de piscine. Donc, on a cherché une maison de milliardaires avec une piscine de milliardaires pour faire la photo. Et comme on voulait le cigare, on a pris ce cigare. Et il m'a dit, mais vous avez quand même les moyens de fumer des cigares comme ça. Et je dis, monsieur, vous n'avez aucun goût. C'est un cigare à chier qui coûte 2 dollars. Et si vous vous y connaissiez en cigare, vous sauriez, à la vue de ces cigares, que c'est les cigares blonds qu'on distribue à l'armée. Seulement, on a mis ces cigares-là parce que c'est plus gros, alors ça fait plus chic. Bon, tout de suite après, il m'a d'ailleurs dit un truc qui m'a un peu déplu. Il m'a dit, mais vous avez vu bien, regardez, moi, j'ai une chemise... Non, c'est-à-dire qu'il m'a dit, vous vous achetez des jolies choses. J'ai dit, oui, ça m'évite d'avoir une chemise reprisée comme la vôtre. Alors bon, on est parti dans un domaine qui était un domaine qui devenait ennuyeux pour tout le monde et je disais non. Mais si vous voulez, le problème ne se pose pas comme ça. Je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'était vraiment des mauvaises langues, Jean-Yann. Ce soir, vous nous dites, vous n'êtes jamais parti à cause du fisc. Non, jamais parti. Mais si j'étais parti à cause du fisc, je ne serais pas parti aux États-Unis, qui est loin d'être un paradis fiscal. Je serais allé aux îles Caïmans, je serais allé n'importe où. On les connaît tous. Il y a des bouquins sur les paradis fiscaux. Je ne vois pas pourquoi je serais parti là-bas ou le fisc américain. En tout cas, vous nous certifiez que c'est dangereux d'être pris en photo à côté d'une PC. Oui, je dis qu'il y a actuellement, tout le monde le sait, une brigade qu'on appelle la brigade des Mercedes, qui est composée de gens, je pense que M. Artus la connaît, ce sont des gens qui sont dans des voitures, qui sont devant les restaurants, devant chez Taïvan, devant les grands restaurants de Paris, Lucas Carton, chez Ducasse. On ne les cite pas tous. et qui attendent de voir sortir, vers 10h, 11h du soir, un monsieur avec une jolie dame. Le monsieur sort, il l'emmène dans sa voiture. La voiture, généralement, s'il est venu dans ce genre d'endroit, c'est que c'est une Mercedes, une Rolls, une belle bagnole. Il raccompagne la dame, les gens avec la voiture suivent. Si le type l'emmène chez lui, bon, c'est peut-être sa petite femme, on va vérifier. C'est la brigade des mœurs, ça. Non, 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 si on... Vous croyez qu'il confond, non ? Si on l'emmène ailleurs, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le lendemain, ou deux jours plus tard, ou après quelques jours, l'administration des finances va vérifier l'addition, et va vérifier si l'addition a été passée dans la société, ou pas dans la société, c'est le type est sorti avec une fille ou pas. Je vous arrête, parce que je vois Jean-Arthuis dire, non, 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 vous n'êtes pas d'accord ? Il peut y avoir des vérificateurs qui ont des moyens très personnels de flicage, en quelque sorte. Enfin, n'allons pas considérer que c'est là une méthode de l'administration. Si vous avez des cas précis, je suis prêt à voir ce qui a pu se passer, mais vraiment, c'est pas... Moi, je n'en ai pas, c'est Philippe Bouvard. Non, l'administration fait bien son boulot, mais moi, je ne critique pas ni les impôts, ni l'administration. Je dis simplement, nous sommes dans une situation qui est une situation où quelqu'un a parfaitement tous les droits de savoir ce que vous avez fait. Donc, par conséquent, qu'est-ce que ça vous oblige à faire ? Ça vous oblige à prendre des précautions pour ne pas être pris. Alors, vous allez inventer des tas de choses, et la chose la plus importante et la plus intéressante est d'aller trouver un ancien inspecteur des finances qui est devenu comptable et qui, pour de l'argent, va vous donner toutes les courbines qu'on doit faire pour ne pas payer l'impôt. Et vous le savez très bien. Il est ancien expert comptable, vous le savez. Vous êtes sénateur, je vais choisir autre chose. Attendez, attendez. C'est votre premier métier, Jean-Arthuy. Ce n'est pas lui, à dont vous parliez. Non, mais pas du tout. On a tous des gens qu'on a rencontrés. Nous vivons dans un pays qui pratique un niveau de dépense publique très élevé et donc un niveau d'impôt très élevé. Je pense que la vraie solution, ce sera de comprimer ses dépenses et de comprimer ses impôts pour éviter la tentation d'aller ailleurs ou d'en passer une partie. – Mais il n'a rien passé. – Moi, je n'ai jamais passé une partie. – Non, mais c'est quand même pas mal de lutter contre la fraude fiscale, non ? – Si nous sommes dans une société qui est une communauté avec des principes, une république. – C'est le principe de la république, oui. – Ce qui est au cœur de la république, c'est probablement la répartition de l'impôt. – Jean-Yann ? – On parle d'argent en oubliant une chose normale et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'un certain nombre de gens gagne de l'argent à cause de vous. Il est donc normal que vous en gagnez au passage. Moi, je trouve que les footballeurs qui réussissent à faire venir une foule considérable aux terres de France, à vendre, que toutes les télévisions vendent les choses, qu'une quantité invraisemblable de gens gagnent leur vie avec les godasses, les blousons, les vêtements, les t-shirts, il faut donner beaucoup d'argent à ces gens-là. – Je suis pour la transparence des salaires politiques et des gens de la politique pour une raison très simple, c'est que si je vais dans un restaurant et qu'on m'a annoncé qu'un sénateur gagnait 38 656 francs par mois, mais que je le vois 7 fois par semaine dans un restaurant où l'addition monte à 6 000 francs, je vais commencer à me poser des questions en me disant où est-ce qu'il a trouvé ou alors qui est-ce qui l'invite. – Comme le fisc alors finalement ? – Mais tout à fait. – Vous avez les mêmes moyens de recoupement ? – Mais oui. – Jean-Yann, est-ce que vous, vous avez réalisé à peu près tous vos rêves grâce à l'argent ? Si tout à coup une… – Je n'aurais jamais beaucoup d'argent, je n'aurais pas pu avoir beaucoup d'argent. – Vous gagnez au loto ? – Mais je ne joue pas. – J'étais sûre que vous alliez vraiment comprendre ça. – Oui, je vais vous dire. – Alors, vous devenez héritier ? – De qui ? – Quelqu'un décide de vous faire légataire. – Mais non, parce que vous voudrez bien avoir l'adresse, parce que je changerais mon mode de vie si j'avais des certitudes comme ça, des choses. Non, qu'est-ce que je ferais s'il y avait beaucoup d'argent ? Ben, je continuerais. Bon, j'aurais, si vous voulez, une… D'abord, je m'en irais de France. – Mais vous êtes déjà à moitié partie. – Oui, non, je suis déjà à moitié partie, mais à la part, je partirais définitivement. Et j'irais vivre très probablement à Bali ou dans un endroit comme ça où je serais au bord de la plage avec la main dans un paquet de loups et l'autre main sur une paire de seins. Donc, je ne vais pas rester pendant des années dans les voitures, les encombrements, le stress, les déjeuners qui durent 4 heures, les discussions avec les gens. Donc, là, je suis obligé, évidemment, de rester un petit peu dans tous les pays en continuant une activité. Mais vraiment, tous les matins, quand je me lève, j'entends la voix de la retraite qui crie « Jeanneau ! » et je me dis, il va bien falloir que j'y réponde. Alors, maintenant, pour continuer l'émission, Jean-Yann, si vous le voulez bien, je vais vous demander de venir vous asseoir à côté de votre ami de plus de 50 ans, Philippe Bouvard, afin que je vous pose des questions, d'ailleurs à l'un et à l'autre, des questions un tout petit peu plus personnelles. Alors, Jean-Yann, vous disiez précédemment, maintenant, vous êtes devenu écrivain. C'est plus facile. C'est vite fait. C'est vite dit. Vous venez d'ailleurs de publier un livre. Alors, le dictionnaire des mots, il n'y a que moi qui les connais. Le dictionnaire des mots, qui, il n'y a que moi qui les connais. Ah oui, ben voilà, j'étais sûre que j'allais me tromper et qu'il n'y avait que vous pour le dire. Oui, c'est parce que j'aime bien les titres, j'aime bien jouer avec les mots comme ça et en plus, j'aime bien faire des fautes volontaires de français. Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil ou là, le dictionnaire des mots, il n'y a que moi qui les connais. Puisqu'il n'y a que moi qui les connais. Si vous le dites. Alors, moi, j'ai repris quand même quelques phrases tout au long de ces quelques années de votre petite carrière. Sérieusement, ça fait combien d'années, Jean-Yann ? Ben, j'ai fait mon premier spectacle à 18 ans, j'en ai 68, ça fait donc 50 ans. Voilà, deux enfants. Oui, enfin, deux enfants, il y en a un qui a 30 ans, l'autre neuf, alors ça va. Donc, jeune père. Voilà, jeune père. Et alors, vous vous vantez, vous êtes toujours vanté d'avoir un QI de 21 juste en dessous de l'huître. Vous pouvez me préciser un peu ? Je n'ai pas inventé, je ne m'en suis pas vraiment vanté, c'est ce qu'on m'a dit à l'armée. C'est-à-dire qu'à l'armée, j'ai fait les tests et j'ai eu 28. Donc, j'ai eu 21. Ce qui est un record. C'est un record. C'est combien la moyenne ? L'oursin, c'est 28. Alors donc, par conséquent, je suis au-dessous de l'oursin. Et bon, alors donc, on m'a gardé. On m'a jugé apte à faire mon service militaire à 21 de QI. Et j'en ai déduit que quand on a 21 et qu'on est pris dans l'armée, c'est que les officiers ont 30. Alors, vous avez toujours été provocateur. Comment vous définir ? Est-ce qu'on est un art, un archiste ou pas ? J'étais un art de droite. Après, j'étais... Moi, la définition que je préfère, c'est plagiste-léniniste parce que je trouve que je suis bien sur les plages et pour lire Lénine. Alors, sérieusement, pourquoi vous n'habitez pratiquement plus en France ? Je suis allé à Hollywood parce que je faisais du cinéma. Si j'avais fait de la porcelaine, je serais allé à Limoges et si j'avais fait du nougat, je serais allé à Montélimar. C'est vrai, j'ai envie de vous dire logique. Le type qui veut faire du nougat à Limoges, il est mal parti. Le type qui veut faire de la porcelaine à Montélimar ou à je ne sais pas quoi... Alors, ce que vous disiez tout à l'heure, pas d'attache, pas de voiture, pas de maison. Justement, c'est le contraire finalement de vous. Je le connais depuis depuis 50 ans et je dois dire que je l'ai toujours perçu comme un marginal au meilleur sens du mot, comme quelqu'un qui était à part, qui avait d'ailleurs sa morale, sa façon de vivre. C'est un extraterrestre pour moi. Mais un extraterrestre surdoué. Est-ce que réellement vous vous fichez de tout comme vous l'avez souvent dit ? Il y a des choses qui sont importantes à vos yeux ? Je ne m'offiche pas de tout. Je dis je n'accorde pas une importance excessive parce que je suis à peu près... Je suis tout le temps persuadé, c'est peut-être un défaut, j'en sais rien, que ce que je fais est périssable. Donc, si vous ne laissez pas se foutre de tout, c'est n'accorder aux choses que ce qu'on doit leur accorder parce que ça n'est pas très important. Alors, vous avez toujours déclaré aussi que vous suffisiez à vous-même. Alors, est-ce que... Je n'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit je suis... Je suis avec les gens, je suis presque aussi bien que quand je suis seul. Ce n'est pas tout à fait pareil. Pardon. C'est-à-dire... Mais oui, bien sûr. C'est pire, c'est pire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Que vous êtes des entreprises ? Mais pas du tout. Je pense que sur une année et sur l'ensemble, sur 365 jours, je préfère avoir une majorité de jours où je suis seul qu'une majorité de jours où je suis avec du monde. Mais ça ne veut pas dire que je suis un sauvage. Je me régale d'arriver à la... J'arrive à l'aéroport, j'ai mon sac, je file mes bagages, je monte dans l'avion, je suis peinard. Si jamais il y a un mec qui vient... Si je suis tout seul, par exemple, s'il n'y a personne à côté de moi... Ça, c'est le plaisir, ça, c'est le bonheur. Mais vous préférez voyager seul que de partager, par exemple, en général, le voyage, on aime le partager avec quelqu'un ? Avec quelqu'un que l'on aime ? Non, parce que... Là, il est surpris. Il ne part pas, il fuit. Ah, c'est ça, votre interprétation ? Oui. Il fuit quoi ? Il fuit un monde qui ne l'intéresse plus, il fuit des contemporains qui lui posent toujours les mêmes questions. Et puis peut-être qu'il se fuit un peu lui-même aussi. Non, mais je ne fuis pas, c'est tout, c'est rigolo. Bon, par exemple, je vais vous dire, je vais me fâcher des gens parce que c'est... Mais c'est la vérité. Je n'aime pas la nourriture du Périgord. Dans le Périgord, on ne mange que les trucs qui ont été faits trois ans plus tôt. On ne mange jamais un machin frais. Alors, j'en dis, on va te faire goûter un de ces foie gras. Je n'aime pas le foie gras. D'accord. Après, on va se taper un confit formidable. Alors, il bouge... Vous voulez dire que vous êtes toujours, en fait... Un petit amagnac, je déteste ça. Toujours déçu ou c'est toujours à côté de ce que vous attendez ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'heureux ou de malheureux ? Non, de tout à fait heureux. Sans parler de luxe, si vous voulez, qu'on a évoqué longuement aujourd'hui, je trouve que c'est plus agréable d'être assis dans une voiture confortable que dans un tape-cul. Je trouve que c'est mieux d'avoir des fauteuils confortables pour regarder une grande télévision que d'être sur un tabouret à regarder une télévision petite. Donc, par conséquent... Et c'est mieux d'être seul aussi, quand même. C'est mieux d'être seul pour travailler, pour écrire, pour réfléchir, pour lire. Mais pourquoi ? Parce que les gens vous ennuient ? Vous les trouvez trop... Mais parce que... Parce qu'il y en a plein, des gens. Donc, par conséquent, quand on est seul... Non, mais la plupart des gens vous ennuient ? Ah oui, bien sûr. C'est ça que je vous demande. Oui, bien sûr. Donc, vous préférez être seul. Mais je n'ai rien à leur dire. J'ai rarement quelque chose à leur dire. Je ne parle pas de ma famille. Je vais dîner avec ma maman qui, merci, est toujours de ce monde. Par rapport, pareil, à la solitude, est-ce que c'est vrai ? Parce que maintenant, je me méfie quand même de ce qui est écrit. Vous avez dit dormir avec quelqu'un, c'est l'enfer. Je ne sais pas si j'ai vraiment dit que c'était l'enfer, mais c'est vrai. De toute façon. C'est peut-être trop chauffé dans notre chambre à coucheur. Ce n'est pas l'enfer, si vous voulez. C'est très désagréable. Mais qu'est-ce qui est désagréable ? De dormir avec les gens. Non, c'est agréable de faire l'amour, mais après, il faut se tirer. C'est une horreur. Il est pire que vous. Mais non, je vais vous dire. Alors, vous êtes misanthrope et en plus misogyne. Mais pas du tout. C'est très désagréable d'être dans un lit. On ronfle, on a envie de se lever, on veut boire un coup. Chaque fois qu'on attrape la bouteille d'eau minérale, évidemment, on fait tomber la montre, la lampe, enfin tout le truc. Donc chacun chez soi. Mais bien sûr. C'est vrai, vous rentrez chez vous, vous avez un confortable canapé, bon, des livres intéressants d'un seul coup, on ne saura jamais pourquoi. Vous prenez une frénésie d'un bouquin de peinture sur je ne sais pas quoi, les peintres de la Renaissance. Vous prenez ce truc-là et puis vous le regardez. Vous avez soin, vous vous servez un verre. Vous êtes content, vous avez une heure, deux heures. Vous êtes avec quelqu'un qui dit, qu'est-ce que tu lis ? Tu ne lis jamais d'habitude. C'est bien pour ça que je ne l'ai pris maintenant puisque je ne le lisais pas les autres fois. Donc je suis en train de regarder ça. Alors la peinture de la Renaissance, ben mon vieux, dis donc, il faudrait me payer cher pour que je lis une connerie pareille. On ne te demande pas ton avis, il fout le camp. On est déjà dans des films que vous avez écrits. Oui, je vois les choses comme ça souvent. Et c'est aussi caricatural que ça ? Non, ce n'est pas aussi caricatural que ça. Je crois, c'est vrai que la chose qui peut sauver non seulement les couples, mais les amis ou les gens qui peuvent être ensemble, c'est effectivement le confort. Je ne parle pas de l'argent, là, on ne parle plus d'argent. Le confort. Famille d'ouvriers, Jean-Yann ? D'ouvriers, pas exactement. Mon père était ébéniste avec mon oncle. Donc c'est un métier de création. J'ai failli être ébéniste, j'aurais bien été ébéniste. J'aimais beaucoup le travail du bois, des meubles et tout. Et vous le regrettez ? Non, pas du tout, mais je dis toujours que de toute façon, je ne regrette rien du tout. Je n'ai jamais fait le moindre effort pour quoi que ce soit. C'est vrai ou c'est encore par provocation ? Non, mais pas du tout. Je n'ai pas fait le moindre effort pour quoi que ce soit parce que j'ai eu l'occasion de faire des choses et je n'aurais pas eu honte de ne pas les faire. Bon, je sais qu'il y a des choses que je n'aurais pas faites. Je n'aurais pas voulu être dans l'enseignement, par exemple, parce que je n'avais absolument aucun sens de la pédagogie. Bon, je ne serais pas devenu médecin. Je n'aurais pas aimé être dermatologue, je ne voulais pas toucher de la viande avariée. si vous voulez le... Quelle horreur ! Je voudrais vous demander quand même, comment vous faites pour qu'on continue à vous aimer, à être aussi attachant et à être toujours aussi désagréable ? Je ne suis pas du tout désagréable. Regardez, je suis d'une amabilité. pas avec moi. Formidable. Mais je suis toujours comme ça. Je ne dis pas aux gens. Quand je dis, par exemple, je suis... Je dis tout le temps que je dis aux dames, je suis presque aussi bien avec toi que quand je suis tout seul. Je ne le dis pas en disant, vieille salope, casse-toi avec la gueule quiotate et battons-moi sur tes chaussures et ton vieux ping-marmé mal fermé. Ce n'est pas la chaleur d'aznabour. En plus, il est la chaleur d'aznabour. Je dis gentiment, c'est formidable, je suis très heureux d'être avec toi. C'est presque aussi bien que quand je suis seul. C'est plutôt gentil. Mais est-ce que c'est pour vous protéger ? Est-ce que vous êtes d'une extrême sensibilité ou vous êtes vraiment comme ça ? Je dis la vérité. D'accord. Alors, Philippe Bouvard, est-ce qu'il est d'après vous heureux ou malheureux ? Votre ami de l'école du journalisme. Moi, je pense qu'il est heureux mais que sa conception du bonheur est très personnelle. Bon. Oui, c'est ça. C'est tout à fait différent. On n'en saura pas plus. Jean-Yann, pour vous, Philippe Bouvard est un homme heureux ou pas ? J'ai lu pratiquement tout ce qu'il a écrit. Je crois qu'il va commencer à être heureux parce qu'il écrit de mieux en mieux. Et je suis assez content que des événements l'aient enlevé d'une espèce d'aventure. Vous parlez de l'arrêt des grosses têtes. De l'arrêt des grosses têtes où les gens se sont illustrés dans la conoglie d'une manière absolument invraisemblable. Donc vous dites que maintenant, enfin, il peut être heureux. Il aura un. Bien sûr. Je voudrais quand même lui demander. Alors, Philippe Bouvard, est-ce qu'il a raison ? Est-ce que vous êtes maintenant plus heureux qu'avant ? Non, je ne crois pas au grand bonheur. Je crois à la succession, à l'addition des petits bonheurs qui aident à mieux passer sa vie. Je n'ai pas à me plaindre de mon existence. simplement, je me suis rendu compte à un certain moment sans d'ailleurs rien faire pour changer cet état de choses que j'aurais pu faire beaucoup mieux, que je n'avais pas été assez ambitieux, que j'avais été au plus facile, au plus rentable et que... Autocritique, c'est bien. Est-ce que vous avez le sentiment d'être allé aussi parfois trop loin ? Oh non, trop loin, non. Non, j'étais un faux audacieux. La preuve, c'est que mes employeurs m'ont toujours laissé la bride sur le cou. C'est donc qu'ils n'avaient rien à redouter de moi et que j'avais une autocensure qui désarmait la censure. Misogyne ? Dans les réflexions que vous faites ? Non, ça me fait rire parce que tout ce que dit Jean, tout ce qu'il écrit me fait rire et puis peut-être parce qu'il dit souvent les horreurs que je n'ose pas proférer. Mais pourtant, vous en avez proféré. Parfois, vous n'avez jamais le sentiment d'avoir été vulgaire, grossier. Mais attendez, vulgaire par rapport à votre excellente éducation. Ça, c'est une façon de ne pas répondre à ça. Pas du tout, je vous réponds. En tant que femme, quand on écoute de temps en temps les blagues, on écoutait les blagues des grosses têtes ou certaines émissions. Il ne fallait pas les écouter si vous saviez que ça allait vous choquer. C'est difficile pour les femmes. C'est un peu plus difficile. Mais alors, il ne faut pas écouter, ce n'est pas fait pour vous. Philippe Bouvard, n'a pas du tout envie d'arrêter les grosses têtes. Ça faisait combien de temps que ça existait ? 24 ans. 24 ans. Ça a été difficile, douloureux. Oui, oui, il y a eu un petit travail de deuil à faire. Je pense qu'effectivement, il aurait fallu à un certain moment passer le relais et que je me serais éloigné tout doucement au milieu de l'amitié générale alors que je suis parti comme un péteux et qu'après 35 ans de bons et loyaux services, je n'ai trouvé le jour de mon départ sur le trottoir de la rue Bayard qu'un vigile pour me serrer la main. Est-ce que ce n'est pas toujours comme ça ? Moi, je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé pour les raisons que j'ai évoquées au début. Mais vous partez toujours de toute façon à moi. Comme ça, vous évitez ce qui est arrivé à Philippe Bouvard. Non, non, mais on m'a viré tellement de fois, moi, que de toute façon, on ne pouvait pas me virer après 25 ans. On me virait après 25 jours. Donc, par conséquent, je n'avais pas eu le temps de m'habituer, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou qu'est-ce que je peux vous souhaiter à l'un et à l'autre ? Déjà, c'est que moi, je ne me fasse pas engueuler parce qu'il est tellement tard que quand je suis arrivé, personne ne va croire que je suis resté jusqu'à cette heure-là. Je fais un petit papier, je vais vous faire un mot. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je veux que ça continue comme ça. Simplement, c'est banal de dire ça. Je pense que si tout va bien, mes 21 QI vont rester dans l'état où ils sont et je continuerai à avoir le cerveau qui fonctionne, je souhaite que le corps suive parce que dans les trucs que je fais, il faut que je me déplace. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada